... Alberic, nous avons deux auditrices qui souhaiteraient intervenir. Il y a tout d'abord Claire. Claire, c'est à vous. Bonjour Claire. Bonjour, je vous remercie pour ce bel enseignement. Je me demandais comment concrètement dans notre vie de parent, nous pouvons parvenir à éduquer nos enfants à rester debout ? Quelles actions nous pouvons mettre en place ou quelles activités peut-être ? Alors, c'est au sens figuré du terme et propre en même temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en action. D'abord, chaque enfant a sa personnalité. Et derrière une personnalité, il y a des intérêts. Des intérêts artistiques, sportifs, etc. Je pense que nous sommes... On prend souvent, vous voyez Claire, l'image du tuteur. Mais nous sommes un peu la béquille, surtout pour l'ado. Il y a une période où on va être un peu la... Ce n'est pas la béquille, mais la canne de l'aveugle. C'est-à-dire qu'on est celle qui permet de tâter le terrain et de comprendre le terrain. On n'est pas le soutien, mais on est l'éclaireur. Je suis très impressionné par mon épouse, qui est une excellente éducatrice et une excellente mère de famille. Et qui, Blandine, souvent avec les enfants, qui ne savent pas trop où ils en sont, elle est enquiquinante. Elle pose des questions. Elle dit, mais il n'y a pas ça. Tu sais, j'avais remarqué ça et tout. Il n'y a pas de plus agaçant pour un garçon ou pour une fille d'un âge de 13-14 ans d'entendre ça. Mais en fait, c'est cette persévérance, cette endurance. Il y a des moments, « Ouais, mais maman, vous me saoulez et tout. » Mais en fait, c'est surtout pas ça que je veux faire. « Ben si, c'est ça ! » Non, ce que je ne veux surtout pas moi, parce qu'il faut que tu l'entendes aussi, c'est que tu restes sans rien faire et que tu t'uses à ne pas connaître ce que tu peux faire. Nos enfants ont toujours eu la liberté de choisir leurs études et leur métier. On n'a pas fait de projection sur eux, selon notre désir à nous. Mais nous étions très, très, très à l'écoute de ce qu'ils souhaitaient à partir du moment où ils défendaient la crédibilité et l'intelligence de ce qu'ils voulaient. C'est tout ce qu'on leur demandait. On leur disait, elle leur dit, « Oui, mais ce n'est pas facile. » « Ah ben à ce moment-là, on va t'éclairer, mon gars. » « On va être ta canne d'aveugle. » Et donc, Claire, c'est dans les petites choses. C'est le quotidien. C'est le linge qui n'est pas descendu. C'est le lit qui n'est pas fait. C'est le moment où il est parti aux toilettes alors que ses frères et sœurs sont en train de faire la vaisselle. C'est le moment où il se lève trop tard et il nous fait attendre alors que tout le monde doit partir. Voilà. C'est des petites choses comme ça où on va dire, là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Tu seras l'épreuve de ceux qui t'entourent, etc. Et tu seras malheureux toi-même. Et non, ce n'est pas vrai. Si la preuve, c'est qu'actuellement, tu es malheureux. Oui, mais est-ce que vous m'emmerdez ? Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, je suis désolé, on existe. Et c'est ça qui t'emmerde. Et donc, à ce moment-là, moi, je vois bien. Moi, je joue le jeu aussi et je rentre dans... Ils n'aiment pas trop quand je les gronde parce qu'en fait, je leur dis leur qualité et je dis que ce n'est pas cohérent. Il faut révéler la qualité de l'enfant en lui disant, tu vois, ça... Pour terminer, Claire, il ne faut pas dire ça, ça va te rendre meilleur. Mais ça, c'est cohérent avec ce que tu es. C'est-à-dire que tu es beau. Tu es belle. Et si tu fais ça, c'est complètement cohérent. Alors que si tu ne fais pas ça ou si tu fais autre chose qui est négatif, là, tu es complètement en rupture avec ta beauté et tu ne t'aides pas, tu ne te nourris pas, tu ne grandis pas. Sous-titrage Société Radio-Canada